C'est un séminaire qui a commencé ce matin dans le cadre d'un programme CDP, Cross Disciplinary Programme, qui a été obtenu l'année dernière, enfin en décembre 2017, dont vous avez ici le kakemono, admiré, qui est en fait un, je le dis pour le public, qui ne serait pas forcément familier de ce programme, qui est un programme qui porte sur l'histoire des cosmétiques vraiment au sens large depuis 1950 et surtout qui associe des disciplines aussi dont le rassemblement est aussi improbable, a priori, qui va de la chimie, la médecine, la pharmacie jusqu'à l'histoire, en passant par la psychologie, la gestion, le marketing, les sciences de l'information et de la communication, et puis la sociologie, l'anthropologie, puisque des collègues nous ont rejoint. Donc dans le cadre de ce programme, on a lancé un certain nombre d'opérations déjà qui se sont tenues et la rentrée pour redémarrer était basée sur une des questions qui traverse nos interrogations, qui est justement autour de la peau, puisque les cosmétiques s'est en fait améliorée, ou comme l'expliquait en début d'après-midi Jean-Claude Lejoliffe, qui est ici présent à ma droite immédiate, qui était un ancien directeur des laboratoires de chez Chanel, expliquait que c'était ce qu'on se mettait sur la peau pour s'entretenir, s'améliorer, empêcher de vieillir si possible. Si possible. Et puis donc voilà, les cosmétiques c'est ça, mais on a donc comme problématique principale, c'est, si je le résumais d'une question un petit peu simplète, pourquoi est-ce qu'on veut s'éclaircir la peau, ou du moins avoir une peau qui reste blanche ou claire ? Voilà, c'est la conférence qui a été aussi donnée tout à l'heure par Gilles Butch, qui est à l'extrémité de cette table, qui est donc anthropologue, biologiste, et qui travaille sur les dynamiques de population au sens général, et qui a beaucoup travaillé sur la question du corps, et qui fait partie, tous les trois font partie du conseil scientifique de notre programme. Et donc Gilles a beaucoup travaillé avec l'invité, qui aussi, les deux personnes qui ont peut-être été à l'origine et à la structuration de ce programme, Jean-Claude Lejoliffe au départ, et Georges Vigarello d'autre part. Je ne sais pas si on doit présenter Georges Vigarello, extrêmement connu dans nos milieux sur l'histoire du corps. Mais si, Georges ! Et qui a été un des pionniers dans tous les travaux qu'il porte sur l'histoire du corps, de sa représentation, mais aussi l'histoire, même maintenant, en disant qu'il ouvre un nouveau chantier, qui était l'histoire de la fatigue, et ça, ça me plaît bien. Anne-Marie dit tout. Voilà. Donc, mais avec toutes les déclinaisons qui existent autour du corps. Et donc, pour ce premier séminaire en sciences humaines et sociales, qui, sur la question de cette question de la couleur de la peau, de la pigmentation de la peau, eh bien, nos trois intervenants étaient tout à fait importants. Et Georges va terminer par une conférence plus large sur le titre qui m'échappe à l'instant, parce que je suis fatiguée. C'est bien pour ça que j'ai retenu la fatigue. C'est autour de la peau, mais en même temps, à la fois la question de l'apparence, la question des produits et la question des risques que ces produits représentent dans le temps. C'est un peu autour de ça que je vais essayer d'intervenir, en disant bien sûr que je suis ravi d'intervenir dans ce cadre qui me paraît très important. C'est un type de recherche interdisciplinaire, Anne-Marie l'a dit, qui porte sur des questions qui sont devenues de plus en plus centrales, me semble-t-il, aujourd'hui. Alors c'est vrai que parler après les collègues qui m'entourent, c'est un peu difficile, parce que je trouve que ce qui a été dit est extrêmement important, précis, extrêmement riche. J'ai vraiment très honnêtement le sentiment de faire un exposé beaucoup plus modeste, mais puisque je suis devant vous et que je suis dos au mur, je vais faire cet exposé. Alors la première question que je me pose toujours, c'est en quoi faire de l'histoire, ça peut être intéressant ? Vous voyez, parce qu'après tout, vous dire qu'au XVIe siècle, les gens, les femmes en particulier, couvraient leur visage de matière blanche, bon, dire ça, pourquoi pas ? Mais est-ce que ça donne, est-ce que c'est intéressant par rapport aux questions qu'on se pose aujourd'hui ? C'est toujours comme ça que l'histoire est un peu problématique. Je pense qu'il y a deux ou trois réponses à faire, et les historiens qui sont ici les feraient peut-être mieux que moi. La première, c'est qu'il y a de toute façon une curiosité qui est tout à fait ouverte. Qu'est-ce que les ancêtres, qu'est-ce que nos ancêtres faisaient ? C'est curieux, c'est excitant, ça ne résout pas les questions d'aujourd'hui, mais ça demeure une préoccupation qui n'est pas, personnellement à mes yeux, négligeable. Mais la deuxième aussi, qui me paraît importante, c'est de voir comment réagissaient d'autres dans des situations apparemment semblables, tout en constatant, si on fait une recherche sur le sujet, que ces situations ne sont pas exactement semblables. Donc, on travaille sur de la différence. Et cette différence, elle est en fait relativement, me semble-t-il, relativement instructive. Non pas parce que ça nous donne des leçons, mais parce que ça nous montre les ouvertures très larges qui existent face à ce type de situation. Et surtout, ce qu'on a tendance à oublier, c'est qu'à mes yeux, ça laisse, c'était très bien dit par l'exposé de Gilles tout à l'heure, à nos yeux, ça laisse dans nos têtes des choses qui continuent de voyager et qui n'ont pas complètement disparu, si vous voulez. Et du coup, l'histoire, ça nous confronte à une radicale différence qui, en termes de curiosité, est passionnante. Et ça nous confronte aussi à quelque chose qui ne l'oublions jamais, peut-être de l'ordre de l'obscurité, de la continuité et du souterrain. Et c'est comme ça, à mon avis, que l'histoire peut être intéressante. Alors, je me poserai, une fois ces choses dites, une première question qui est la suivante. Est-ce que dans les travaux récents, est-ce que dans les travaux récents, le problème des cosmétiques est apparu comme une question qui relève des sciences humaines ou qui relève, je dirais, de questions sociales, etc. Figurez-vous que relativement pas. C'est très curieux comme problème. Relativement pas. Au fond, quand vous lisez les textes, quand je dis récents, je remonte quasiment à, même pas à un siècle de distance. Quand vous lisez ces textes-là, des textes des dictionnaires de médecine, des dictionnaires d'hygiène, etc., on voit que la réponse faite, c'est souvent une réponse de type pathologique. Et c'est pas tellement une réponse qui porte sur les mœurs, qui porte sur les comportements quotidiens, qui porte sur les questions que les hommes et les femmes se posent. C'est récent comme question. Parce que pourquoi ? Parce que le cosmétique, c'est à la fois, c'est très curieux, c'est à la fois considéré comme quelque chose qui est fondamental, parce que ça joue sur l'apparence, et en même temps, c'est considéré comme quelque chose comme dérisoire, parce que c'est pas très sérieux. Alors qu'en fait, ça joue évidemment sur les mœurs. Ça joue absolument sur la manière dont nous portons notre identité. Et ça n'a pas été vraiment retenu. C'est absolument étonnant comme problème. Moi, je commence à voir apparaître des préoccupations un peu sur ce genre. C'est-à-dire, finalement, pourquoi la beauté ? Qu'est-ce qu'on a fait ? Comment ? C'est dans les années 80-90. C'est pas tellement avant. Même un livre pour lequel j'ai une estime magnifique, j'ai une immense estime, le livre de Gilles Brucaire, de Dié Fassin, oubliez ce que je vous dis, ne l'ordite pas, mais santé publique, avec un grand passage sur les cosmétiques, les cosmétiques comme médicaments, et pas du tout comme lieu d'expression des mœurs et d'expression sociale. Donc voilà ce que je voulais dire en intro. Alors du coup, mon exposé, qui va être, je le redis, qui va être plutôt historique, je vais essayer de passer de période en période en me posant chaque fois la question qui est quel produit, quel effet est attendu, et est-ce que les acteurs sont conscients des risques que portent ces produits ? Et Dieu sait, ça a été dit d'ailleurs, et Dieu sait à quel point ces risques étaient extrêmement forts dans les périodes précédentes. Alors donc, je vais décliner historiquement, je vais commencer par la Renaissance, par le XVIIe, et je vais dire trois choses sur la Renaissance. qui a été dites, mais je vais le reprendre. D'abord, ce qui est absolument majeur, incontournable pour le visage féminin, c'est le blanc. C'était déjà un peu présent au Moyen-Âge, mais là, ça l'a encore davantage avec des produits, sur lesquels je vais venir dans un instant, avec des produits qui assurent la blancheur. Alors ça, c'est la première chose. La deuxième chose, ça a été dit, c'est que cette blancheur, elle est faite pour manifester à la fois un statut social, je ne suis pas le paysan du coin, etc. Et en même temps, c'est une blancheur morale, si vous voulez. Mais c'est une blancheur aussi de santé. C'est-à-dire que mes humeurs à l'intérieur ne sont pas des humeurs totalement erratiques. Elles sont contrôlées et elles donnent quelque chose qui est pur. Vous voyez ça, c'est très important. Et puis, il y a une troisième idée que je trouve moins importante et que j'avais croisée quand je travaillais sur les questions de la beauté. C'est la troisième idée, c'est l'éclat. Ça a été dit d'ailleurs à plusieurs reprises par les amis qui m'entourent. C'est l'éclat. Alors, pourquoi l'éclat ? C'est assez profond comme idée, l'éclat. C'est pour imposer quelque chose qui est une sorte de rayon qui vient frapper la personne qui vous regarde. Et le rayon, ça c'est fondamental dans la question de l'histoire de la beauté et le rayon ne se discute pas. Autrement dit, il vient vous atteindre et vous, vous êtes passif. Vous n'avez pas le choix. Il n'y a qu'un seul type de beauté. Ça vous frappe avec des sortes d'imaginaires selon lesquelles les personnes les plus belles ce sont celles aussi qui n'ont pas seulement le rayon qui part du visage teint mais le rayon qui part de l'œil. Celle qui vous frappe avec des sortes de corpuscules. C'est magnifique dans le livre de Balthazar Castiglione qui porte sur le courtisan en 1528, plusieurs fois traduit. Et Balthazar est persuadé. La personne belle, elle a des sortes de corpuscules qui viennent vous frapper et vous êtes, vous, soumis à une beauté que vous ne pouvez plus discuter. D'où l'importance considérable de ce blanc. Et d'où l'importance de certains produits. Ce n'est pas n'importe quel produit. Évidemment, c'est du plat, céruse, etc. Mais c'est des produits qui peuvent entraîner quelque chose qui est l'ordre du luisant. Alors, il y en a deux qui sont majeurs. Le plomb. Vous imaginez le plomb sur le visage ce que ça peut produire au bout d'un certain nombre d'années. Et le mercure. Le chlorate de mercure. Parce que le mercure, ça donne justement ce côté un petit peu luisant, ce côté qui vous, qui porte le fait que le rayon a pour origine le visage. Alors, il faut ajouter quand même, il faut ajouter plusieurs choses si vous voulez. C'est que, ce n'est pas évident non plus de se farder. Vous voyez, c'est le mot phare qui est important. Ce n'est pas évident parce que dans les périodes anciennes, le fait de se farder, c'est quand même le fait de tromper. C'est le fait de ne pas donner. Et là, il y a une conquête. Il va y avoir une conquête dans l'affirmation où ça apparaîtra totalement banal de se farder. Mais au 16e, ce n'est pas évident. Se farder, c'est une ruse. Vous ne faites plus apparaître ce qui est de l'ordre de votre beauté naturelle. Et vous avez les grands-pères de l'Église qui disent, non pas les grands-parents, mais les pères. Les pères de l'Église qui disent, il y a une beauté naturelle et puis, il y a une beauté artificielle. Et la seule beauté qui compte, c'est la beauté naturelle. Alors, ça entraîne dans les traités de cosmétiques, tout un ensemble de détours. Ah oui, mais vous avez le droit de vous farder si vous cherchez un mari. Ah oui, mais quand vous êtes marié, vous avez le droit de porter le fard, mais seulement pendant un an. Vous voyez, il y a toute une stratégie incroyable qui est complètement oubliée aujourd'hui, mais qui va faire en sorte que pèse quelque chose qui est de l'ordre d'un ostracisme relatif sur les produits en question. Il reste néanmoins que quand vous lisez, moi, j'adore faire ce genre de choses, quand vous lisez les romans, les nouvelles du XVIe, vous voyez que quand même, c'est indiscutablement présent. Je pense, entre autres, à une nouvelle de Nelly au XVIe qui se trouve dans l'ensemble des nouvelles publiées par Gallimard dans la bibliothèque de la Pléiade. Cette Madame Nelly, elle va auprès des unes et des autres vanter ses produits en assurant qu'elle s'est préparée des lotions qui vont leur permettre de séduire, qui vont être extrêmement fortes, etc. Et alors, elle permet de conserver un visage beau, vous voyez, frais, et un visage luisant, qui brille, comme de l'ivoire, celle qui, et en même temps, ça étend la peau. Parce que, alors, je ne veux pas être trop long sur la Renaissance, mais il y a trois dangers. Là aussi, vous voyez, c'est loin de nous et c'est près de nous. Il y a trois dangers. Il y a un premier danger, c'est le visage qui a des crevasses, qui a des creux. Il y a les rides, bien entendu, mais les rides, ça vient si tard qu'on en parle très peu, si vous voulez. Donc, il y a le creux, le visage qui a des trous, si vous voulez. En plus, il y a des trous qui sont produits par certaines maladies. La petite vérole, c'est épouvantable, ça vous laisse, c'est le visage, je ne sais pas comment vous dire, c'est un visage qui sort de la forge, c'est incroyable, rouge, affreux, bon bref. Donc, il y a des trous. Le deuxième danger, c'est l'inverse, il y a des boutons, donc il faut, et l'idéal, c'est le vis, c'est le lisse, vous voyez. Et puis, il y a le troisième danger, alors moi, je n'ai jamais réussi à percer ce genre de choses, c'est la couleur. Et là, vous êtes confrontés à des couleurs qui sont incroyablement distantes de nous. Rouge, comme la crête d'un coq, vert, comme je ne sais quoi, une couleur jaune, qui font que le regard du XVIe n'est pas le nôtre. Ça, il ne faut quand même pas l'oublier. Et ce regard du XVIe n'est pas le nôtre, d'autant que, il ne faut pas l'oublier, le visage est quasiment la seule partie individuelle et esthétique du corps. Le reste, c'est fondé sur un modèle. Vous voyez, l'habit, moi, j'ai beaucoup travaillé là-dessus sur la robe en particulier. C'est un sujet très marquant, la robe. La robe, elle est standard. Donc, le corset, ça descend avec le cône inversé jusqu'à la taille, serré, et puis ça part bouffant à partir de la taille. Et c'est complètement anonyme. Et c'est un dispositif quasi géométrique. Donc, qu'est-ce qu'on regarde le visage ? Et le visage, il est regardé avec une sorte d'intensité qui n'est plus la nôtre, pour des raisons que j'évoquerai tout à l'heure à la fin de mon exposé. Et donc, dans les traités de beauté, vous avez 100 pages sur le visage, 200 recettes sur le visage. Vous voyez ? Et ça, on l'a, dans une certaine mesure, oublié, et on l'a d'autant plus oublié qu'à la fois, on est proche et on est loin. On est loin parce que c'est le corps, aujourd'hui, qui devient très important. Le visage, bien sûr, mais le corps, ne l'oublions jamais. Alors que le corps, il est artificialisé au XVIe siècle. Donc, je n'insiste pas, mais produits dangereux, quoi. Et ces produits dangereux, ils sont plus ou moins perçus et en même temps, ils sont tolérés. Je reviens à ce que disaient mes amis tout à l'heure. Bon, la céruse, on sait très bien que ça attaque. À la fois, vous avez des auteurs qui vous disent, je parle à Michel de Nostradamus, c'est celui qui a fait des prévisions, etc. Mais il a écrit aussi un traité sur les phares et les confitures. Alors d'ailleurs, c'est mêlé parce que les phares, c'est ce que vous produisez à la maison. Vous voyez, il n'y a pas de pharmacie au XVIe siècle. Donc, ça se mêle. Regardez par exemple encore dans les femmes savantes Georgibus chez Molière qui critiquent les filles parce qu'elles embarrassent la cuisine à se faire des trucs avec des pieds de porc, etc. Vous voyez, il y a quelque chose d'artisanal. Et c'est intéressant d'ailleurs de voir comment cette sorte de goût issu de la cuisine vient au fond contaminer les pratiques qui sont les pratiques d'entretien. Oui, alors, il y a une perception si vous voulez du danger. Et Michel de Nostradamus, je reviens à lui, qui fait son livre sur les phares et les confitures, va vous dire mais le mercure c'est terrible. et en même temps, vous trouvez 30 pages plus loin, ah oui, mais le mercure, ça vous entretient les visages jeunes, luisants, brillants, etc. Et donc, la contradiction qu'on ne surmonte pas. Les compositions sont parfois sidérantes. J'en citerai une à partir d'un livre que je trouve vraiment surprenant, mais classique au XVIe siècle d'Alexis Piémonté, un livre de secrets. Alors là aussi, je ne veux pas insister sur les secrets. on ne partage pas les recettes. Évidemment, les recettes, ça ne se sait qu'entre gens qui sont informés. Bon, alors Alexis de Piémonté, vous n'allez pas me croire, je vous lis quand même, même si vous ne me croyez pas. Huile rosa, huile de violette, huile de nénuphar, huile de laurier, huile de fleur de jasmin, s'ajoutent à cela des noix muscades bouillies, de la cannelle et des ingrédients encore comme de la tour, je ne sais pas ce que c'est, de la tourmentine, obtenue par distillation, du camphre, de la myre, de l'encens et puis ne l'oublions jamais, c'est indispensable. Pourquoi ? Parce que ça permet de résister à des formes de contamination, des lézards noirs, de la vipère, des aspics placés dans le produit que vous allez obtenir ensuite par un système de distillation. Le tout placé par un chaudron, alors bon, etc., je n'insiste pas, puis ensuite, vous le versez sur, le produit obtenu par distillation, vous le versez sur un linge, ça tombe, etc. Bref, voilà. Je termine simplement en disant que, en me répétant, en me répétant sur le fait que les auteurs sont parfaitement conscients du danger, le sublimé rend la laine puante, les darts noirs, et à la fin, fait tomber les dents, le plombri de la peau, des sèches, alors voilà ce que vous trouvez chez les auteurs. Il y a un auteur que j'aime beaucoup qui est Jean Liébault, parce que Jean Liébault, il fait à la fois un traité de l'agriculture et un traité de l'ornement des corps, vous voyez, en 1572. Et Jean Liébault, d'ailleurs, pour tout vous dire, et c'est un autre problème, il plagie un auteur italien qui s'appelle Navinello, ou Norinello, je crois. Donc, les plagiats, à l'époque, ne posaient aucun problème et c'est une autre question dans laquelle je ne veux pas me perdre ce soir. Par exemple, Marguerite de Navarre, observée par je ne sais plus qui, elle avait le visage déchu et avalé tant par la force des phares et par divers artifices, etc. Donc, ils savent. Et en même temps, ils maintiennent les produits dans leur dispositif. On pourrait continuer en insistant sur le 17e, mais je ne veux pas être trop long. Le 17e, on le voyait déjà avec le 18 qu'a exposé Gilles tout à l'heure, le 17e accepte quelque chose d'un peu neuf, c'est-à-dire un petit peu de rose. Déjà au 16, un petit peu de rose au milieu du visage pour donner le sentiment de la vie. Il faut à la fois que le visage soit blanc, mais quand même, bon, l'existence, c'est le désir, oui, mais c'est un peu le côté vivant, le côté excitant, le côté, au fond, jeune aussi, etc. Ce qui change finalement, vous voyez, ça enrichit. Alors du coup, en parlant du rouge, j'en viens au 18e. Et le 18e, il est intéressant pour plusieurs raisons. Il est intéressant parce qu'il va accepter davantage la présence de la couleur. Il est intéressant pour une deuxième raison, parce que cette fois, la critique portée au produit va avoir plus d'impact. Il se crée une société royale de médecine en 1776 qui est faite pour surveiller les produits et les publicités ne nous illusionnons pas sur les publicités. C'est pire qu'aujourd'hui. Mais les publicités du 18e commencent à dire le produit que nous nous proposons a été surveillé par un chimiste. Surveillance totalement aléatoire. Mais néanmoins, ça montre quelque chose qui est dans l'ordre d'une exigence supplémentaire et la société royale de médecine estime que les produits ne peuvent pas être diffusés s'il n'y a pas son accord. C'est la deuxième raison qui me paraît importante pour le 18e. Il y a une troisième raison qui me paraît déjà être l'amorce de la sensibilité contemporaine. C'est que quand je vous ai parlé du blanc au 16e siècle, il y a un seul blanc. Il y a l'ivoire, il y a le fait... Mais les rouges, les rouges du 18e siècle, figurez-vous que les rouges commencent à être plusieurs. Il y a par exemple tel marchand, je vais vous en citer un, tel marchand qui vous dit j'ai 10 rouges, le sieur Moreau. Vous voyez ? Le sieur Moreau, il s'est fait approuver par la faculté de médecine et il a des nuances à partir du rouge de la dauphine. Alors vous allez me dire mais ce n'est pas intéressant. Mais si, c'est extrêmement intéressant. Pourquoi ? Parce qu'on voit que la beauté commence à apparaître comme susceptible. Ça, ça m'a passionné dans le travail que j'avais fait sur l'histoire de la beauté. comme susceptible d'être pluriel. Il n'y a plus seulement un blanc unique. Et si vous continuez ce raisonnement, le spectateur commence à être intéressant parce qu'il a du goût. Parce qu'il n'est pas uniquement centré sur un seul type de beauté. Se créer au 18e quelque chose qui est absolument fondamental, c'est la diversité et l'individualisation. Et quelqu'un comme Voltaire va vous dire je ne peux pas faire un traité du beau. Je ne peux pas faire un traité du beau. Parce que ce qui est beau pour la grenouille, c'est son crapaud avec ses yeux complètement jaunes, sa gueule complètement ouverte, son goût insupportable, etc. Donc moi, je ne peux pas faire un traité de beau, dit Voltaire. Or, il existe quand même des traités de beau. Mais néanmoins, continuons sur les auteurs. Quelqu'un comme Diderot, qu'est-ce qu'il va vous dire ? Mais il n'y a pas du tout de beauté unique. Regardez la rue. dans son traité de peinture qui est absolument magnifique, prenez les exemples dans la rue. Ne prenez pas, ne peignez pas les peintures avec des modèles a priori, mais peignez avec les modèles que vous voyez. Et si vous vous intéressez à la peinture, je fais une parenthèse, les modèles du XVIe siècle, les bandes, les visages sont dessinés à partir de bandes égales. La bande du front égale à la bande du nez égale à la bande du nez jusqu'au menton. Or, le XVIIIe, Hogarth et les autres évacuent totalement ce type de principe. Et on entre, c'est quand même très important, si vous voulez, pour quelque chose qui va amorcer notre présent. On entre dans une idée que la beauté, ça peut être pluriel. Alors, si vous m'accordez l'instant d'une anecdote, je vais m'y livrer, elle n'est pas forcément en rapport avec le teint, mais elle n'est pas non plus totalement indépendante. Cette anecdote, c'est la suivante. Elle se trouve dans la nouvelle Héloïse, le livre de Rousseau, 1764. C'est plutôt la deuxième moitié du XVIIIe qui installe ce genre de choses. Donc, Rousseau, 1764, Nouvelle Héloïse, vous connaissez tous l'histoire, Saint-Preux, amoureux de Julie, le mariage ne peut pas se faire, on est dans un univers bourgeois, Julie se marie avec M. de Volmar, donc elle est tombée dans le classique, etc. Mais la relation entre Saint-Preux et Julie continue. Ils échangent des lettres, puis un bon jour, Saint-Preux va lui dire, je suis long, mais vous allez voir que c'est fondamental. Un bon jour, Saint-Preux va lui dire, quand même, envoie-moi ton portrait. Voilà. Et Julie fait faire son portrait et elle l'envoie. Réaction de Saint-Preux. Premièrement, très bien, le peintre est un bon peintre, il n'y a pas de problème, je te retrouve, etc. Deuxièmement, ah oui, mais dans ton portrait, il n'y a pas la vie. Oui, mais c'est vrai que la peinture ne peut pas restituer la vie. Ça ne peut pas donner le grain, si vous voulez, du mouvement, etc. Mais surtout, fondamental, troisième remarque, ah oui, mais le peintre, il est resté sur l'image, sur l'image standard. C'est-à-dire qu'il a cherché à faire le rond parfait du demi-cercle vers le haut, l'ovale parfait pour donner le menton, mais ça, ce n'est pas toi. Toi, tu as une petite dissymétrie du menton. Puis en plus, tu as un grain de beauté qu'il a oublié. Puis tu as une petite cicatrice au niveau de la lèvre, quand même. Oui, mais pourquoi ? Alors, ce n'est pas possible. Moi, si je t'aime toi, c'est parce que je t'aime tel que tu es. Ta beauté qui devient singulière. Ça, c'est magistral et fondamental dans l'histoire de l'esthétique occidentale, si vous voulez. Alors, ce n'est pas l'esthétique. Effectivement, moi, je regrette de ne pas avoir un regard aussi traversant les continents, mais c'est vrai que c'est fondamental pour nous. Il s'installe quelque chose qui est complètement neuf, à la fois dans le recours aux cosmétiques et à la fois dans l'expression de la beauté. Et je n'ai pas tout dit sur le recours aux cosmétiques parce que si je parle du Sieur Moreau qui se fait en quelque sorte surveillé par la faculté de médecine, il faut ajouter quelque chose qui se trouve d'ailleurs dans le livre très beau de Catherine Lanoé qui était évoqué par l'un de vous tout à l'heure. Catherine Lanoé montre très bien qu'au XVIIIe siècle, il commence à s'installer quelque chose qui est un peu pas de l'industrie mais en tout cas de l'artisanat. Ce ne sont plus les produits faits dans la cuisine si vous voulez. Mais surtout les produits doivent avoir un côté non dangereux. Alors ce n'est pas du tout évident qu'ils y parviennent mais il faut s'inspirer plutôt de l'eau, du végétal, des fleurs. D'ailleurs chez Rousseau Julie est belle parce qu'elle s'inspire uniquement du parfum des fleurs. ce n'est pas du tout artificiel. Et donc il y a cette sorte de tentative pour créer au fond à la fois de la diversité et du naturel. Alors par exemple toutes les pubs insistent sur mes matières végétales sont moins dangereuses que celles qui existaient jusqu'ici ou alors vous avez un livre que je trouve très intéressant qui s'intitule de la toilette de flore et flore vous comprenez immédiatement ce que ça veut dire et alors les produits c'est le safran c'est un cartam issu de la fleur et c'est plus et c'est plus bien sûr les produits issus du plomb ou de matières considérées comme relativement dangereuses. Reste que la toilette de flore vous voyez c'est compliqué elle recourt au blanc de plomb ou encore l'albert moderne nouveau secret de 1783 pour le visage mercure et au forte ça nous renvoie aussi à aujourd'hui le fait que l'on résiste vis-à-vis de produits dangereux et que dans une certaine mesure et bien on ne les s'écarte pas complètement. Alors je continue ma chronologie ce qui se produit au 19ème c'est également plusieurs choses sur lesquelles je ne veux pas être trop long mais c'est également plusieurs choses et des choses assez fondamentales il y a quand même le sentiment qu'on ne peut pas échapper à la science et quand vous lisez même la littérature quand vous lisez le César Birotto d'Honoré de Balzac merci quand vous voyez la vieillesse ça vous fait oublier quand vous lisez le César Birotto de Balzac vous voyez que d'abord César Birotto c'est le fameux parfumeur etc il n'a pas très curieusement il n'a pas 36 000 produits à sa disposition il s'intéresse aux cheveux il ne faut pas perdre des cheveux il s'intéresse aux mains il n'a pas tellement de produits de phare mais néanmoins il s'estime faire fortune or que fait-il César Birotto il s'adjoint un chimiste Popino il va présenter son produit à Poquelin qui du coup donne une formule vous voyez très aléatoire mais néanmoins on voit bien que l'insensible infiltration pénétration diffusion de l'exigence savante de manière un peu plus forte que cela existait jusque là et puis quand même quand vous regardez les produits moi je ne suis pas je ne suis pas chimiste vous avez tous compris et je suis malheureusement malheureusement loin de l'être mais j'ai regardé un petit peu la constitution des produits vous voyez que l'on passe de de description du 18ème et à plus forte raison du 17ème où on vous dit 3 onces de vif d'argent le vif d'argent c'est le mercure où on vous dit prenez de livres d'orge etc et puis au 19ème on commence à vous dire on vous dit hypochlorite de chaux sulfate de quinine sulfate de zinc les chimistes commencent à avoir un rôle quand même de plus marqué d'ailleurs les chimistes inventent de nouveaux produits la morphine etc dans les années 20-30 du 19ème donc là il se passe quelque chose fondamental ça c'est donc je dirais le premier changement la lente pénétration de la science et de l'exigence de la référence sa vente le deuxième changement c'est que les produits c'est aussi une question importante parce qu'elle nous concerne les produits commencent à se diffuser davantage ils apparaissent dans les expositions nationales internationales ils essaient d'avoir des prix ils essaient insensiblement mais c'est très tard de passer par la véritable par la fabrique l'industrie je pense les premières usines la fabrique Shell Share en 50 seulement mais en 50 elle commence à diffuser dans toutes les classes de la société une poudre blanche et une poudre rose avec des affiches que malheureusement je ne projette pas mais qui existent et des prix qui commencent à être un peu plus disponibles donc vous voyez il y a une autre question qui est très importante c'est est-ce que ça se diffuse quel type de public ça atteint est-ce que ça ça ne touche plus seulement la grande bourgeoisie ou la noblesse et ça je trouve que c'est très c'est très fort on ne peut pas l'oublier même si un certain produit reste quand même très difficile à atteindre je pense en tout cas à ce passage tout à fait étonnant de Jacques Osouf qui écrit nous les maîtres d'école et qui reprend les lettres des institutrices des années 1870 où elles disent moi je ne peux pas m'acheter avec ma paix et je ne peux pas m'acheter un flacon de toilette vous voyez quand même donc il ne faut pas oublier ça mais néanmoins un franc la boîte de la batte entière 60 centimes la demi-boîte à une époque où l'ouvrier au milieu du 18ème il gagne 5 francs par jour donc quelque chose qui commence à être un petit peu disponible et c'est très important me semble-t-il donc ça c'est la deuxième caractéristique la troisième caractéristique concernant le 19ème c'est quand même le fait qu'il y a un vrai combat il y a un vrai combat pour accéder à la disponibilité du phare et ce combat vous le voyez à partir de plusieurs repères premier repère les revues de mode vous lisez les revues de mode et vous avez des passages qui sont du type nos mères alors années 40 nos mères ne pouvaient pas choisir elles étaient dans une situation très rigide elles ne pouvaient pas prendre leurs propres décisions elles dépendaient de je ne sais qui nous nous pouvons prendre nos décisions nous pouvons choisir notre beauté c'est quand même très fondamental ça nous pouvons choisir notre beauté et nous pouvons recourir à de l'artifice donc le texte fondamental de ce point de vue il y en a deux le premier c'est le texte de madame de Girardin dans une revue qui s'appelle la mode et madame de Girardin c'est la revue de son mari vous voyez les dépendances c'est la première à dire c'est plus du tout Tertullien qui disait il y a une beauté naturelle et il y a une beauté artificielle madame de Girardin va dire il y a une beauté naturelle et il y a une beauté sociale c'est pas le problème artificiel il y a une beauté sociale il y a une beauté que je peux calculer pour faire en sorte que j'entre dans la meilleure des façons dans le monde public j'ai la possibilité de me choisir c'est absolument la première fois que ce type de proposition apparaît dans des textes qui sont des textes consistants à diffuser les normes esthétiques et madame de Girardin conclut en disant c'est la beauté sociale qui est la plus importante pas du tout secondaire et puis il y a le fameux texte qui est à mon avis encore plus important qui est le texte de Baudelaire 1859 dans les poèmes en prose qui s'intitule il y a les poèmes en prose puis il y a la petite unité sur l'esthétique contemporaine qui s'intitule le maquillage et le texte de Baudelaire j'aurais dû l'amener je ne l'ai pas fait ce qui est une erreur mais le texte de Baudelaire est vraiment absolument fondamental parce que il reprend en quelque sorte ce que dit madame de Girardin mais il le dit autrement il dit non seulement chacun a la possibilité de se choisir mais chacun a la possibilité c'est extraordinaire comme passage a la possibilité de se considérer comme une oeuvre d'art et à agir en tant qu'artiste sur lui-même sous-entendu sur elle-même et il va reprendre un certain nombre de traits qui sont importants dans les femmes qui décident si vous voulez au milieu donc 1859 au milieu du 19ème il va dire elle commence à s'entourer les yeux d'un noir ce qui donne une sorte de mystère d'une profondeur inouïe au visage féminin et qui va accentuer finalement le côté totalement individuel et personnel de ses visages et qui va doubler au fond la puissance individuelle la fin du texte c'est l'idée que ça double la force de l'individu je crois que c'est une troisième donnée qui à mon sens est absolument centrale pour comprendre comment on entre insensiblement dans ce qui est notre monde si vous voulez alors j'ai l'impression dernier point j'ai l'impression que tout a été dit sur le 20ème je me permettrais simplement quelques remarques supplémentaires mais je considère que tout a été dit je parlerai un petit peu du 20ème je pense que le 20ème bien sûr inévitablement entre dans des procédures qui sont réellement artistiques scientifiques si vous voulez quand vous lisez moi je trouve ce livre extraordinaire quand vous lisez le livre de René Cerbelot formulaire de parfumerie alors c'est la parfumerie mais il y a aussi du cosmétique 4 volumes 1937 1951 là c'est vraiment c'est inouï en termes de précision de formule de chimie etc donc là quelque chose s'est imposé la deuxième chose qui s'est imposée là encore me semble-t-il c'est le fait que ce qui s'est inventé ce sont des produits qui sont susceptibles d'être fortement diffusés donc la beauté vous voyez il y a une autre idée de la beauté que j'avais déjà laissé apparaître quand je parlais des usines du milieu du 19ème siècle la beauté c'est quelque chose qui commence à pouvoir se partager c'est pas uniquement exclusivement réservé à ceux qui sont les plus privilégiés c'est quelque chose qui peut se diffuser qui peut se partager et c'est évidemment très important et c'est comme ça qu'on pense au vernis c'est comme ça qu'on commence à penser au rouge à lèvres c'est comme ça qu'on commence à imaginer des produits qui viennent de la chimie industrielle si vous voulez avec néanmoins avec néanmoins ce que je considère comme étant aujourd'hui des horreurs mais qui n'étaient pas du tout perçus comme ça dans les années 20 et les années 30 par exemple du radium dans les produits du radium certains disent bah oui c'est radioactif c'est extraordinaire ça va briller vous voyez vous imaginez le radioactif introduit dans les produits de même des hormones des hormones mal contrôlées donc il y a évidemment il y a quand même largement cette question qui demeure et qui est celle des dangers mais en même temps immensément de choses ont bougé au début du 20ème à la fois la science à la fois la présence de la diffusion le sentiment que des gens plus plus larges en quelque sorte peuvent accéder à la à la disponibilité des produits et il y a aussi ça a été bien dit par Gilles tout à l'heure tout à l'heure le sentiment que certaines pratiques peuvent être des pratiques dangereuses c'est plus tardif le problème du cancer c'est seulement les années 70-80 nous n'illusions pas mais quand même bon il y a le sentiment que certaines pratiques commencent à être dangereuses il y a du paradoxe en quelque sorte il y a du paradoxe à la fois prise de conscience du danger et néanmoins maintien de pratiques qui sont en quelque sorte encore un peu traditionnelles et je voudrais terminer sur une provocation je voudrais terminer sur une provocation parce que quand on travaille sur la beauté que constate-t-on je ne veux pas faire une histoire de la beauté devant vous et la beauté du corps que constate-t-on on constate que l'histoire de la beauté c'est une histoire d'une conquête c'est à la fois une conquête sociale etc. j'y reviens pas mais c'est une conquête physique si vous regardez avec attention la façon dont les corps sont façonnés dans le quotidien entre la renaissance et aujourd'hui vous allez voir que pendant longtemps ils sont totalement artificialisés mais que insensiblement il y a des parties du corps qui commencent à exister alors qu'elle n'existait pas alors je ne veux pas être schématique mais au moment de la révolution française le corset saute le bouffon du bas saute et les hanches commencent à exister et les textes commencent à vous dire une beauté c'est celle qui tend à montrer le mouvement venant quasiment mourir aux limites de la vie alors si vous continuez cette histoire bon évidemment après ça se referme la condition féminine devient à nouveau une condition soumise je ne veux pas faire l'histoire de la robe mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? qu'est-ce qui se passe ? c'est quand même le corps donc il y a une lutte entre le haut et le bas vous voyez ? le haut est absolument privilégié et totalement central à la renaissance et le bas commence à être important aujourd'hui et lorsque vous regardez les procédures de chirurgie esthétique vous voyez que la chirurgie esthétique elle porte quand même beaucoup sinon de façon privilégiée sur les parties qui sont qui sont les parties basses donc le problème du visage c'est un problème beaucoup plus complexe on ne le croit et je trouve qu'aujourd'hui regardez les pubs de façon précise dans certains cas le visage n'est même plus montré vous avez la silhouette qui doit montrer quelque chose qui est expansif qui est dynamique qui est léger quasiment une volubile de corps et le visage vous ne le voyez pas donc ça ne veut pas dire qu'on se désintéresse du visage c'est évidemment pas ce que je veux dire mais je veux dire qu'il faut réfléchir à la question du visage en rapport avec quelque chose qui s'est totalement transformé et qui donne plus de place à la présence corporelle et ça vous commencez à le voir apparaître avec la garçonne avec la garçonne dans les années 20-30 25-30 avec le visage lui-même qui se transforme en fonction de la transformation du corps les cheveux etc bon je ne vais pas rentrer en trop de détails mais vous voyez il faut réfléchir aussi au teint comme étant quelque chose qui est distribué à l'intérieur d'un ensemble dans lequel le corps joue un rôle beaucoup plus marquant qu'il ne jouait jusque là voilà je vous remercie pour votre attention je m'éteindrai là ce que je peux me permettre je ne me permettrais surtout pas compléter l'exposition de Georges qui est absolument remarquable je ne sais pas mais juste peut-être rebondir sur cette présentation qui peut vous paraître peut-être un peu loin des préoccupations du moment mais moi je vais vous donner quelques mots clés de l'industrie du moment et des préoccupations de la cosmétique du moment et je vous laisserai rebondir avec l'exposé de Georges Glow et visage lisse c'est vraiment les problématiques du moment on travaille tous là-dessus le do it yourself faire ses produits soi-même vous voyez c'est problématique du moment les produits à base d'extraits d'araignées de venin il y a actuellement sur le marché plusieurs dizaines de produits à partir de ce type d'extraits et de produits actifs la sécurité des produits qui va devenir un moment très important est une préoccupation permanente la personnalisation tout le monde en parle tout le monde en fait vous voyez l'analyse morphométrique par rapport à la peinture dont on vous parlait tout à l'heure vous avez toute une série actuellement d'appareils qui vous permettent de caractériser les formes du visage les caractéristiques sans parler de ces systèmes qui vous permettent de voir à quoi vous allez ressembler dans les vins aux traitons qui viennent la cosmétique bio mes ingrédients sont meilleurs que les autres voyez à quel point ce discours est d'une incroyable actualité et reprend des thèmes qui nous préoccupent tous aujourd'hui bravo merci merci